Le voyage épique de Rémi, une histoire de courage et d'amitié. Il était une fois dans un monde enchanté, un reine nommé Rémi. Chaque année, Rémi était responsable de guider le traîneau du Père Noël à travers le ciel étoilé pour offrir des cadeaux aux enfants du monde entier. Cette année encore, Rémi venait de terminer sa tournée des cadeaux et s'apprêtait à rentrer en Laponie. Le chemin du retour était rude et parsemé d'embûches. La neige tombait abondamment, rendant la visibilité difficile. Rémi devait garder son calme et rester concentré pour surmonter les épreuves qui se dressaient devant lui. Soudain, il entendit un bruit étrange venant de la forêt. Il décida de s'arrêter et d'aller voir ce qui se passait. En s'approchant doucement, Rémi découvrit un petit lutin qui était tombé dans un piège. Sans hésiter, le reine courageux aida le lutin à se libérer de ses liens. Le lutin, reconnaissant, promit d'aider Rémi à rentrer chez lui en toute sécurité. Le lutin nommé Léo connaissait la forêt comme sa poche. Ensemble, ils ont bravé les tempêtes de neige et ont affronté de féroces animaux sauvages. Tout en chemin, ils ont rencontré une famille d'écureuils qui avaient perdu son foyer. Rémi et Léo, avec l'aide des écureuils, ont construit un abri chaleureux pour la famille, les protégeant du froid hivernal. Après avoir quitté la forêt, Rémi et Léo se sont retrouvés face à une rivière glacée. Ils ne savaient pas comment la traverser. C'est alors qu'une colonie de pingouins apparut. Avec leur talent de nageurs, les pingouins ont aidé Rémi et Léo à traverser en utilisant leur corps pour former un pont vivant au-dessus de la rivière. Alors qu'ils continuèrent leur voyage, Rémi et Léo ont atteint des montagnes escarpées et dangereuses. Ils étaient découragés, ne sachant pas comment les grimper. C'est alors qu'ils virent une famille de chamois, grimpant avec agilité le long des parois rocheuses. Rémi et Léo les rejoignirent et, inspirés par leur détermination, ils réussirent à atteindre le sommet ensemble. Finalement, Rémi et Léo étaient proches de la Laponie. Mais le mauvais temps était encore là. Le vent soufflait si fort que le traîneau du Père Noël risquait d'être emporté. C'est alors qu'une nuée d'oiseaux migrateurs est arrivée. Ensemble, ils ont formé un bouclier en volant au-dessus du traîneau, le protégeant du vent. Le trajet fut périlleux, mais grâce à tous leurs nouveaux amis, Rémi et Léo sont enfin arrivés en Laponie. Le Père Noël les attendait avec impatience, ayant entendu parler des aventures extraordinaires de Rémi. Le reine fut chaleureusement félicité pour son courage et sa générosité. Rémi réalisa alors que l'amitié était un cadeau précieux et qu'il était entouré de merveilleux compagnons qui avaient rendu son voyage de retour possible. Il apprécia encore plus la valeur des rencontres et des épreuves qu'il avait traversées. Depuis ce jour-là, Rémi ne fut plus seulement un reine emblématique du Père Noël, mais une légende vivante valorisant l'importance de l'entraide et de la compassion. Et chaque année, Rémi partageait son histoire avec les nouveaux reines qui rejoignaient l'équipe, inspirant la prochaine génération à embrasser le courage et l'amitié.